salut tout le monde salut tout le monde c'est nasgamer 06 j'espère que vous allez bien très bien je fais cette petite vidéo parce que je me suis fait striker j'aurais dû écouter certains il ya beaucoup qui m'ont prévenu même en commentaire par rapport aux leaks au leaks au leak de gta 6 tout simplement voilà donc je comprends aussi d'un côté voilà parce que si on veut gta 6 faut qu'il y ait une équipe de travailleurs qui travaillent évidemment donc je vous montre le strike et je vais le mettre là ou là je vais mettre plutôt là le strike la vidéo elle n'avait pas fait beaucoup de vues il me semble 200 vues 250 vues hier soir ce matin en fait a reparté et reparté en hausse et malheureusement se fait striker ce matin c'est comme ça repartait en haut ce matin et j'aurais dû écouter julien qui est ou julien chiesse julien qui est c'est italien non perdons pas encore c'est le spécialiste des jeux vidéo ont toujours ou même quand j'ai vu la vidéo de fico tv qui en a parlé mais qui a dit je diffuserai pas pour les droits d'auteur j'aurais dû écouter j'ai vu que sur certains réseaux sociaux ça sautait mais je me suis dit voilà moi j'ai une aiguille dans une boîte de foin il ya des milliers de gens qui les qui le repostent je les repostais strike bon un strike c'est un avertissement c'est pas non plus de droits d'auteur tout ça c'est comment ça s'appelle attendez je regarde vite fait ouais voilà c'est take to interactive basse marque et là je suis quand on sait que tout interactive après je comprends c'est des dossiers c'est des dossiers de travaux qui depuis des années et des années c'est pour ça certains étaient anciens certains c'est juste pour des mouvements des bugs tout ça donc ils ont mis une map vite fait à l'arrache quoi c'est pas la map définitive bien évidemment déjà quand j'étais à quatre ou cinq sont sortis la veille avait des leaks et il était beaucoup plus beau que les leaks le graphisme le mapping tout ça donc je comprends bien que c'est pas une version définitive il ya une code source qui est sorti ce qui peut être dangereux pour le online et tout ça et un truc aussi important c'est que si on veut avoir un gta 6 voilà faut les laisser tranquilles en espérant voilà qu'ils aient pas un burn out ou qui se décourage et qui lâche la faire c'est possible c'est possible il ya des millions en jeu ils se disent on va on va faire des milliers on va avait sur des millions des centaines de millions pour qu'au final on va se faire hacker on va se faire ceci cela on va se faire voler des trucs des techniques secrètes tout ça de conception de jeux vidéo j'avais dit un réel engine 5 c'est pas de réel ils ont leur propre moteur graphique apparemment rockstar games donc voilà je fais une petite vidéo à l'arrache j'aurais du mettre des pieds ça vibre un peu je compte sur la stabilisation évidemment donc je comprends tout ça je comprends tout ça je me suis renseigné petit à petit il ya eu aussi le leak de red dead redemption 1 remasterisé sur ps5 voilà en espérant qu'ils sortent un jour ce gta 6 et qui révolutionne le gaming comme son embrasse avait révolutionné le gta voilà parce qu'il est trop de nouveautés qui sont arrivés d'un coup là les gta 4 gta 5 ils se suivent ils se ressemblent petite amélioration graphique mapping tout ça donc je suis dégoûté mais à la fois je comprends à la fois je leur en veux pas en fait pour le strike voilà il y en a d'autres prix j'en veux pour des strikes mais eux voilà c'est gta 6 quand même il sait un gros truc qui est qui est sorti et beaucoup de vidéos ont été supprimées récemment donc voilà j'aurais dû écouter tout ça voilà là j'en parle je dis mon avis en tout cas que je me trompe ou j'ai raison n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis des potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'est nasgamer 06 tchuss